Franck Sainte-Marie est un skipper comme vous n'en avez jamais vu. Pour preuve, c'est ici sur le plancher des vaches qu'il a développé sa toute première passion. Le cheval, je crois que c'est viscéral. Je ne pourrais pas me passer d'être en contact avec les chevaux. Ça a été ma vie, c'est des animaux extraordinaires. Et lui aussi en est un animal extraordinaire. Passionné d'équitation et d'acrobatie, il a créé rien de moins que ce cabaret équestre, le Zagal, au mat, à côté de Royan. Il y produit des spectacles, assure certaines cascades et y accueille du public lors de représentations. Mais cette fois, c'est sur l'eau que va se jouer le show. J'ai toujours navigué et je me suis dit, maintenant, mon prochain défi, c'est la route du Rhum. Donc c'est un beau projet, c'est un projet qui dure dans le temps, parce que ça fait pratiquement trois ans maintenant qu'on prépare le bateau. Et quel bateau ! Branec 4 est un trimaran de 50 pieds. Il courra dans la catégorie Rhum multi comme celui de son ami Royanet Alain Delumeau. Un bateau des années 80 qui affiche déjà deux routes du Rhum au compteur. On prépare déjà le bateau, parce que comme c'est quand même un vieux bateau, il faut déjà le remettre aux normes. Ensuite, il avait un vieux mât, donc j'ai changé le mât, j'ai changé les voiles. J'ai tout démonté dessus pour qu'au milieu de l'Atlantique, il n'y ait rien qui casse. Mais dans toute transatlantique en solitaire, il n'y a pas que la mécanique qui risque de casser. En 15 jours de mer en moyenne, le bonhomme est lui aussi mis à rude épreuve. Alors naturellement, il faut se préparer, et à plus forte raison, lorsque c'est la première fois. Je consacre la moitié de mon temps actuellement dans le bateau. Ça fait un an où je suis plus qu'à mi-temps dans le bateau. Sachant qu'à mi-temps pour moi, c'est 15 heures par jour. Et comme toute première, il a fallu aussi apporter un soin particulier à l'intendance. Provision et ergonomie à bord, rien n'a été laissé au hasard. On a un sachet étanche par jour, avec toute la nourriture, de façon qu'on puisse faire réchauffer. La casserole est attachée. Ce qu'on essaye aussi dans le confort, parce que quand il y a vraiment beaucoup de mer, je m'assois ici, j'ai une petite table ici, je mange là, au milieu. Tout est donc fin prêt, reste plus qu'à Franck-Sainte-Marie à se lancer dans la course. Une course pour le plaisir, avec un objectif, le plus beau qu'il soit. Déjà d'arriver, voilà. Je pense que quand on fait ce genre de choses, déjà d'arriver. En sachant que moi maintenant, toute ma vie, j'ai travaillé pour l'avenir. J'ai travaillé pour faire les choses, et aujourd'hui, je me suis dit non, maintenant, je vis au poison. Sous-titrage Société Radio-Canada